Salam alaikum les amis, j'espère que vous allez bien, m'réhabibikoum, vidéo jdide, la vidéo de l'hadnan, insha'Allah, est-ce qu'on va voir l'entretien téléphonique qui fait ce qui est 12. Donc déjà, en ce moment, l'entretien téléphonique est la phase de le processus du recrutement, qui concerne le CV du recruteur où il y a 12 heures d'entretien sur place. Donc il y a 12 heures d'entretien téléphonique. Donc la première chose est le type de l'entretien téléphonique. En général, il y a trois types, qui est l'entretien téléphonique qui permet de fixer un rendez-vous. Il y a un recruteur qui fait l'entretien qui est fixé avec le rendez-vous fin de l'entretien sur place. Donc il y a le premier type. Après, qui est l'entretien téléphonique qui vise à obtenir des informations complémentaires. Il y a un recruteur partout sur le CV du recrutement, il y a déjà la candidature du recrutement et il y a d'autres informations. Donc il y a un recrutement qui pose d'autres questions. Troisième type, l'entretien téléphonique pour sélectionner un candidat. Il y a un entretien. Il y a un entretien. Il y a un entretien sur place. Par exemple, il y a un recruteur où il y a une annonce ou l'offre où il y a deux personnes pour la candidature du recrutement. Donc, il y a un recrutement de deux personnes qu'il y a une annonce ou qu'il y a un sélection. D'abord, il y a quelques conseils pour réussir votre entretien téléphonique. Le premier conseil est de préparer l'entretien téléphonique. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, il y a toujours l'entretien téléphonique. La deuxième étape, la deuxième étape est de passer un entretien téléphonique. Il y a toujours de préparer l'entretien. Le deuxième étape, la deuxième étape est de passer un entretien téléphonique. Il y a une autre étape qui est de passer un supermarché ou dans un supermarché. Il y a beaucoup de place. Il y a toujours de l'entretien du recrutement. La troisième étape est de passer un autre rendez-vous sur l'entreprise et le secteur. Il y a une société qui va savoir que le nom de la société est de passer un élément. Ce qu'il y a une première chose qui va dire, qui est une chose qui est d'accord, c'est qu'on va d'enlever le site internet et nous allons chercher une recherche. Il y a déjà comment il y a la société, comment il y a le PDG, comment il y a le secteur, etc. Les informations sont 4 ou 5. Donc, je vais vous demander de vous demander à cette entreprise. Par exemple, que savez-vous de nous ? Je vais vous demander de vous demander. Donc, le quatrième conseil, trouver un coin tranquille pour passer votre entretien téléphonique. Genre, je vais vous demander à une personne qui est tranquille. Je vais vous demander à l'appel d'ailleurs. Le recruteur, je vais vous demander à l'appel de l'appel. Je vais vous demander à l'appel de l'appel de l'appel. Il y a eu des avantages qui ont besoin. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont mises sur le candidat. Il y a eu des entretiens. Sixième conseil, n'hésitez pas à poser des questions à la fin de votre entretien. Vous avez un petit défi qui est calme. Vous pouvez vous demander à la fin de la communication. sur la question, nous avons des questions. coucher qu'ils veulent l'argent rachna ferme une couche mais bon à 10 à dara la la question est là le recruteur chauffe ou les questions à maliki bonheur comme il a qu'un tirage est balcôme marie conchimous qu'il est le 7e conseil conclue et votre entretien téléphonique de vétal leur cycle de la prise de congé le recruteur satisfait de la prestation d'elle voilà radine douze ou les questions dira le bonheur ou l'entretien téléphonique ou l'est déjà d'écrire des vidéos qui finissent les réponses et qu'il n'y a d'autres questions l'irait radine j'écoute comme à la semaine inshaallah les réponses d'ailleurs donc à l'âge à présenter vous c'est tout à fait normal et le recruteur à des présentes rassaut et qui sont vos disponibilités et vos mobiles géographiquement ce qui est à dire vous êtes disponible 10 saates ou la mazal kheddam adat d'émission d'eck etc. pourquoi cherchez-vous un nouveau poste je n'ai même pas le recruteur qui est à dire vous êtes un travail saisonnier ou un travail mi-temps ou la vous êtes disponible le travail je n'ai même pas le temps le chiffre de dialogue complet ou la je n'ai même pas le recruteur de la mazal kheddam comment avez-vous trouvé cette offre qu'il s'agit d'un parrainage il s'agit d'un parrainage je n'ai même pas la société qui est à dire que le bureau de recrutement ou sur site donc il s'agit d'un parrainage il s'agit d'un parrainage il s'agit d'un parrainage en quoi consiste votre poste actuel ou votre dernier emploi je n'ai pas le recrutement d'un parrainage il s'agit d'un parrainage avez-vous des questions donc en général ce sont les questions que vous avez dans les entretiens ou les centres d'appel déjà de la moitié de vous avez des réponses que vous avez des réponses et vous avez des réponses et vous avez des réponses dans les deux et vous allez vous donner dans les réponses de la semaine à plus tard donc c'est celle de ces informations et je vous souhaite que vous vous aidez un poube comme un commentaire pour les récompense et gardez la famille de cette famille et partagez la vidéo avec 2-3 personnes afin qu'ils se soutiennent toutes les amateurs donc merci beaucoup pour vous abonner Sous-titrage ST' 501